Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez vu ma précédente vidéo sur ma journée à Paris et au salon du livre de Saint-Maur-en-Poche Allez la voir d'abord, comme ça vous pouvez regarder cette vidéo après parce que c'est un petit peu mon compte rendu de cette magnifique journée que j'ai passé avec Myriam J'ai rencontré une de ses amies Pauline et aussi j'ai vu Anne-Cécile et je vous invite à aller voir leur chaîne, leur blog parce qu'elles sont super adorables c'était vraiment un réel plaisir, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis 20 ans tellement que c'était facile de parler et de partager Merci les filles, c'était super chouette Alors avant d'aller au salon, Myriam m'a gentiment montré Gilbert Joseph et Gilbert Jeune et j'ai acheté 3 bouquins, enfin non, celui-là me l'a donné D'ailleurs, j'ai complètement envie de le passer à Myriam, écoute, tu seras obligée de venir en Belgique Donc j'ai acheté Hit List de Jennifer Bond et Ce qui nous lit de Samantha Bailey donc en occasion, ça vaut le coup quoi J'avais prévu seulement de rencontrer un seul auteur pour lui faire dédicacer mon livre que j'ai adoré c'est Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux qui m'a gentiment dédicacée c'est vrai qu'il est, comme Myriam me disait, il est un peu timide vous parlez et lui il répond à peine oui c'est assez comique quoi Alors après en fait, je me baladais dans les rayons et je suis tombée sur des auteurs que j'avais leur bouquin et que je n'avais pas pris parce que je n'avais même pas regardé la liste des auteurs qui venaient ça c'est moi et donc j'ai rencontré Yannick Grandnec qui a écrit La déesse des petites victoires que j'avais vu sur la chaîne de Ajar du coup, l'auteur a été très très gentil de me signer un petit autographe sur un papier du coup, tant que j'y étais, je lui ai demandé de m'écrire un petit mot pour Ajar du coup, Ajar, si tu passes par là après la vidéo, tu m'envoies ton adresse postale pour que je te l'envoie je suis tombée également sur un autre stand d'un auteur que j'adore je ne m'en remets toujours pas de l'avoir rencontré parce que juste, je surkiffe ses bouquins donc c'est José Rodrigues Dos Santos et il parle français en plus donc il est portugais, mais il parle super bien français c'était un plaisir de lui parler et bien sûr, j'avais appris son bouquin, vous imaginez le pavé et j'avais pas envie de le racheter, faut pas déconner du coup, il a été super gentil de me faire aussi un petit mot et il dessine en plus un dessin de lui il gère à mort cet auteur enfin vraiment, une super belle rencontre j'ai adoré cet auteur alors en fait, j'avais pas prévu d'acheter d'autres livres mais passez la journée avec Myriam et Pauline elles vous vendent les livres qu'elles ont lus merci les filles, c'est super sympa de penser à la pâle et puis je suis quelqu'un qui craque tellement facilement alors tout d'abord, j'ai acheté Émilie de Turquen le joli mois de mai elles m'en ont tellement parlé de ce truc complètement décalé que j'ai hâte de lire en plus, c'est les prix du lecteur 2014 et l'auteur aussi me l'a signé très gentiment et j'ai un rapport avec les couveurs bleu je sais pas vous, mais moi tous les livres que je lis du coup leurs bleus, ils sont bien alors après un autre livre qu'elles m'ont parlé sans cesse toute la journée c'est Frédéric Lenormand la baronne meurt à 5h on a aussi rencontré l'auteur qui est très accessible qui parle, qui est vraiment près de son lecteur ça c'est complètement fou j'ai aussi envie de le lire moi les trucs décalés, c'est fait pour moi et il me l'a aussi gentiment dédicacé sinon pendant la journée on a assisté au dévoilement de l'auteur de Calais donc Myra et je viens de dire qui est Ingrid Desjours qui écrit des polars que je ne connaissais pas du tout qu'on avait rencontré en marchant et j'avais vu cette femme je trouve lumineuse elle a un sourire elle parle facilement comme ça j'avais adoré et quand j'ai vu que c'était oh bah c'est cool quoi et puis elle a parlé de son bouquin sur la scène et ouais elle l'a super bien vendu et elle m'a aussi dédicacé et c'est génial parce qu'en fait elle écrit à l'envers elle écrit comme Léonard de Vinci donc il faut regarder avec un miroir vraiment trop trop gentil le dernier bouquin que j'ai acheté donc c'est de Angélique Barbera donc c'est l'instant précis où les destins s'entremêlent et c'est un bouquin qui me tentait depuis pas mal de temps mais je ne savais pas vraiment j'hésitais toujours et là de la voir de lui parler qu'elle a parlé de son bouquin bah allez je me suis dit allez on y va on essaye donc je suis très contente de l'avoir pris aussi voilà tous les livres que j'ai acheté et bah sinon c'était vraiment un réel plaisir d'avoir été à ce salon donc c'est la première fois que j'ai été dans un salon et j'ai parlé avec plein de gens que je ne connaissais pas enfin moi en même temps j'ai tellement facile à parler que dans les files d'attente pour les auteurs on parlait avec des gens enfin c'était mais juste incroyable d'être aussi à l'aise quoi et bah j'ai hâte 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 de retourner à Paris un jour et et bah le revoir Myriam Pauline la main de Cécile même d'autres blogueurs hein tant qu'on y est on devrait se faire tous une rencontre parce que c'est c'est vraiment cool de passer une journée comme ça en plus il faisait super bon un temps magnifique on a crevé de chaud sur les tunnels mais bon on veut mieux ça qu'il pleuve hein donc voilà bah je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes lectures salut c'est le joli mois de mai de Emilie du de turcaine non on va recommencer c'est le joli c'est le joli c'est le joli c'est le joli